... Alors, oui, sur la diversité des courants économiques qui s'expriment aujourd'hui dans le débat public, alors évidemment on a tendance à dire qu'il y a d'un côté les néolibéraux et de l'autre côté les atterrés. C'est pas totalement faux, mais c'est peut-être un peu simplificateur. En gros, quand même, c'est vrai que les néolibéraux, je sais pas comment tu définirais le courant néolibéral de façon synthétique, je dirais que c'est les gens qui croient que de toute façon il vaut mieux les mécanismes du marché que les décisions politiques, en toutes circonstances. Oui, en tout cas que des décisions politiques directes, parce que les néolibéraux sont très interventionnistes, mais ils sont très interventionnistes pour faire advenir le marché. Et donc les néolibéraux ont très bien compris que le marché tout seul ne fonctionne pas, qu'il a besoin d'être tenu par des règles, par tout un certain nombre d'organisations très concrètes, qui le font fonctionner plus ou moins bien. Donc les néolibéraux refusent en quelque sorte l'intervention directe de l'État, du côté de l'offre ou de la demande, mais par contre sont des activistes de l'État pour faire fonctionner le marché, le faire exister. Oui, pour le néolibéralisme, sa doctrine, ça consiste à organiser par l'État, par les politiques publiques, organiser la domination du marché. Ce n'est pas un marché qui s'organise spontanément, ce n'est pas un marché qui tombe du ciel, c'est un marché qui est institué par l'État, par les politiques publiques, mais qui est ensuite, dont les forces doivent ensuite diriger l'économie et la société. Et donc quand on dit marché, en fait ce n'est pas des forces obscures, quand on dit marché c'est quoi ? Ce sont des intérêts privés qui s'expriment sous forme monétaire, sous forme d'achat-vente. Et donc en particulier, quand on dit le marché en général, ça paraît un peu vide et creux et trop général justement, il faut bien penser à quoi on se réfère si on parle des marchés des biens et services ou des marchés financiers, mais à chaque fois en réalité ce sont des intérêts privés, des intérêts globaux financiers qui s'expriment sous la forme d'achat et de vente de biens et services ou de produits financiers. Alors bon, par opposition donc aux néolibéraux qui pensent que c'est le marché institué par les pouvoirs publics, mais le marché qui doit déterminer la marge de l'économie et donc de la société, c'est ce qu'on peut appeler une société de marché. Eh bien donc les économistes critiques, les intérêts en France, pensent eux que les marchés ne peuvent pas servir de boussole au développement économique et en particulier les marchés financiers qui ont comme caractéristique d'être aveugles, moutonniers et largement irrationnels et d'entraîner des successions de boums, de cracks, d'expansions irrationnelles et ensuite de récessions et d'effondrement. Donc les marchés financiers ne sont pas du tout, et plus ils sont dérégulés, plus ils sont libres de fonctionner livrés eux-mêmes et plus ils sont irrationnels et plus ils sont chaotiques. Donc cette dérégulation financière qui a institué les marchés financiers comme la boussole, comme le guide du développement économique aboutit aujourd'hui à la catastrophe que nous connaissons et à la crise très durable dans laquelle nous sommes entrés. Donc pour nous, et on est tous d'accord là-dessus, il faut retirer au marché financier ce rôle prééminent dans l'orientation de l'économie et restituer des politiques publiques, des politiques démocratiques qui décident de façon démocratique que ce qu'elles doivent être les priorités du développement économique. Alors on est d'accord à peu près là-dessus. Ensuite, bon, à l'intérieur des intérêts, il y a quand même des sous-tendances, des sous-courants. Il y a quand même des courants assez différents, des courants de pensée avec des références théoriques. Il y en a qui sont très franchement keynésiens, d'autres qui ne le sont franchement pas. Et les keynésiens, comment tu définiras ça ? Alors keynésiens, oui, keynésiens, c'est toujours pareil. Dans chaque courant, il faut bien voir à la fois, il y a des modes de réflexion et d'exposition des problèmes et aussi de modes de résolution en quelque sorte et de prescription normative. C'est pour ça qu'il y a beaucoup d'hybridation possible. Par exemple, pour les keynésiens, ce qui est au cœur de leur mode d'analyse, ça consiste à dire que la croissance économique génère l'emploi ou plutôt le niveau de l'emploi est lié à la croissance économique et que cette croissance économique elle-même dépend essentiellement de facteurs de demande et non pas de facteurs d'offre. Alors ensuite, en termes de prescription, pour les keynésiens, il s'agit de trouver les différents leviers qui permettent de stimuler la demande, ce qui va stimuler le niveau de l'emploi. Ensuite, on peut aussi partager un certain nombre de diagnostics analytiques avec les keynésiens, sans forcément partager toutes leurs prescriptions en termes de politique économique. On peut ensuite aller piocher ailleurs et c'est là qu'il y a des hybridations possibles, notamment sur la désirabilité de la croissance, sur le contenu de la croissance, sur l'opposition ou non du phénomène de la croissance avec la dimension écologique. Et donc, bon, là on entre... Il y a quoi d'autre comme clivage ? Bon, alors évidemment, il y a les marxistes aussi qui insistent davantage sur les rapports de classe, bien sûr. Ils pensent que... Les keynésiens pensent qu'on peut réguler le capitalisme et en faire un système économique responsable et démocratique. Les marxistes pensent que le capitalisme est un système trop contradictoire et trop inégalitaire pour pouvoir être maîtrisé démocratiquement. Et donc, ils pensent qu'il faut dépasser, renverser le capitalisme et instaurer une économie où le développement, l'orientation de l'investissement serait non pas orientée par la rentabilité, par les droits du marché, mais par des choix politiques, par la planification, éventuellement planification démocratique, planification participative, on dit aujourd'hui. Donc, ce qui remplacerait... L'investissement ne se ferait plus en fonction des perspectives de profit, comme c'est le cas dans le capitalisme, même quand il est régulé, mais se ferait fondamentalement en fonction de décisions politiques. Et puis, on a... Évidemment, on a un courant maintenant qui se développe de façon importante, qui, lui, met en cause la notion même de développement des forces productives, ou de croissance économique, qui sont communes au marxisme et au keynésianisme. L'idée que c'est le développement de la production, le développement de la croissance économique, qui va apporter une amélioration au bien-être, aux conditions de vie, et qui va permettre de réaliser le bonheur de l'humanité, bon, évidemment, le courant écologiste, aujourd'hui, dit non. La croissance économique, le développement des forces productives, aujourd'hui, crée plus de problèmes qu'il n'en résout, et donc, il faut poser autrement la question des objectifs, des finalités de l'économie. Donc, les finalités de l'économie, c'est pas la croissance, c'est pas la production, c'est le bien-vivre, la convivialité, le bonheur social. Et ça, ça commence à définir, ça obligerait à définir, c'est encore embryonnait, mais ça obligerait à définir une nouvelle économie politique, qui n'est pas encore véritablement formalisée. Oui. Bon, la seule chose, ce que je dirais, c'est que, dans ce dernier courant, il y en a qui peuvent exister au sein des keynésiens et au sein des marxistes, c'est quelque chose qui est transversal aux deux courants précédents qu'on a mentionnés. Oui. On peut critiquer la croissance à l'intérieur du modèle marxiste. Il y en a qui le font de manière croissante, y compris aussi chez les keynésiens. Chez les keynésiens, je ne vois pas comment on critique la croissance, mais bon, ça, c'est... Ah ben, c'est très simple, c'est en discutant de son contenu. Une croissance qui produit uniquement des voitures, c'est pas la même chose, une croissance qui produit davantage de services à la personne. Donc ça, c'est un débat... Conteste de qualité de la croissance. Voilà. Donc ça, c'est un débat qui est très vivant au sein des keynésiens. Voilà. Du coup, donc, ça oriente, ça pose la question de la qualité du développement, des formes du développement. Franchement, je crois que la plupart des économistes qui se situent hors du courant, disons, dominant, du courant orthodoxe, se retrouvent grosso modo dans l'un de ces trois paradigmes. Il y en a peut-être qui se définiraient davantage institutionnalistes. Donc c'est un courant qui est plus syncrétique, plus empiriste, qui emprunte un peu à tous les autres sous courant dont on a parlé. Oui, alors il y a les économistes régulationnistes qui sont une hybridation entre le keynésianisme et marxiste. Voilà. Les institutionnalistes qui sont une hybridation entre sociologie et économie classique. C'est vrai qu'il y a des conventions aussi, qui est aussi assise sur une approche sociologique. Mais là, ce ne sont pas des courants, ce sont des courants de pensée importants, mais qui ne sont pas véritablement présents en tant que tels dans le débat public. Ils existent dans les diversités, ils existent dans le courant, dans le débat académique, mais ils ne sont pas véritablement porteurs de propositions dans le débat public. Du côté des néolibéraux, je pense qu'il faut ajouter quelque chose. On a dit, voilà, il y a les néolibéraux, il y a les atterrées de l'autre côté. Du côté des néolibéraux, il y a aussi toute une infinité de gradations, puisqu'il y en a qui ont plus une fibre sociale. Ceux-là, on les appelle, nous, les sociolibéraux ou les socioneolibéraux. Vous les appelez comme vous voulez. Donc ceux-là, ils se rendent bien compte quand même que le projet initial des néolibéraux cause beaucoup de dégâts sociaux. Et donc, ils sont d'accord pour rajouter des filets de sécurité pour les plus modestes et les autres. Et puis, il y en a ensuite qui sont à l'autre bout du spectre, qui sont opposés justement à toute forme d'aide. Donc c'est la dénonciation récurrente de la solidarité en appelant ça de la cistana. Donc voilà, bon. Et donc entre les deux, il y a toute une gradation possible, toutes les formes hybrides possibles et imaginables. Oui, il y a une aile gauche du néolibéralisme. Qui domine. Il y a des néolibéraux qui sont en faveur d'une redistribution neutre sur le plan économique, autant que possible, et qui sont en faveur de politiques d'état social actif. Ce qu'ils appellent l'état social actif, c'est-à-dire non pas qui favorise l'oisiveté, mais qui incite les bénéficiaires des aides sociales à travailler, à participer à la production, à la croissance. Et on peut même ajouter que c'est sans doute l'aile gauche du néolibéralisme qui domine dans l'opinion publique, ou en tout cas dans la sphère médiatico-politique. Oui, parce que les ultralibéraux dogmatiques n'ont plus tellement voix au chapitre aujourd'hui. Ils sont complètement discrédités avec ce qui s'est passé, la crise financière, etc. Là, ils n'osent plus trop... On ne les entend pas trop. On ne les entend moins, oui. Sous-titrage ST' 501